C'est la fleur romantique par excellence. La rose se cueille, s'admire et se déguste. Et lorsqu'il s'agit de boulotter, Loïc Bellet n'est jamais loin. Bonjour Loïc, vous êtes ce matin dans le Ouroiré. Je sais que c'est une vieille habitude chez vous, vous avez de tout goûter, mais dites-moi, la rose, ça se mange vraiment ? Ah bah c'est un métier même, c'est pas une vieille habitude, c'est un métier même. Juste, bah oui, exactement, toutes les roses se mangent. Alors attention, il va y avoir quelques précautions et on va vous les expliquer. Alors d'abord, je voulais vous présenter où on se trouve, regardez, nous sommes dans un endroit assez unique, nous sommes dans la roseraie André-Ève. Et cet endroit-là est très particulier parce qu'autour de nous, il y a 600 variétés différentes, 600 espèces sous-espèces de rosiers différents. Et pourquoi nous sommes venus ici ? Nous sommes à Chilleur-au-Bois, un endroit où vraiment c'est assez particulier parce que ça sent la rose, exactement on peut le dire. Parce qu'ici nous sommes dans le Loiret, on est dans le Loiret et ici depuis presque le XVIe siècle, on travaille la rose. C'est-à-dire que le berceau de la rose, s'il y avait un berceau de la rose, il serait sans doute pas très très loin d'ici, pas très très loin de ce Val-de-Loire. Pourquoi ? Parce qu'en fait au XVIe siècle, au départ, les bûcherons prélevaient des églentiers sauvages. Et les églentiers, une fois qu'ils sont travaillés, greffés par justement des botanistes, ils étaient transformés en rosiers. Et on a réussi à créer ces rosiers grâce au départ à un églentier sauvage, ça c'est particulier. Et il y en a la rose orléanaise, pas très loin d'Orléans, on n'est pas très loin finalement d'Orléans. Et à Orléans, il y a cette tradition aussi de la rose. Au total, 19 sites, il y a une route de la rose dans le Loiret, avec 19 sites à visiter des roseraies comme celle-ci, qu'on peut découvrir, où on découvre l'histoire, mais aussi la gastronomie autour de la rose. Oui, mais alors, qu'est-ce qui fait qu'on peut manger une rose, Loïc ? Qu'est-ce qui fait la différence avec celle qu'on a dans son jardin ? Ah, alors en fait, au départ, finalement, pas une grosse différence, parce que tout simplement, les rosiers que vous voyez ici, nous sommes chez un horticulteur aussi, et donc ces rosiers, les gens peuvent les acheter. Ce qui va changer, c'est qu'on va travailler sur des variétés qui vont avoir un parfum, quelque chose de puissant. Là, nous sommes sur la rose Pierre Hermé. On salue le pâtissier qui, je sais, nous regarde souvent les matins, avec cette rose qui porte son nom, avec un petit cœur orangé qui va avoir un parfum, et quand on la goûte, elle va avoir quelque chose de très parfumé, on va avoir cette saveur de rose. Et puis, la plus importante, c'est surtout d'avoir des rosiers qui n'ont pas été traités, un peu comme vos légumes, finalement, où en fait, on va avoir des rosiers qui vont être élevés en agriculture biologique, c'est-à-dire qu'il n'y aura zéro traitement. Alors, je vous présente Catherine Delacoute, qui est chef ici à Chieur au bois, et Catherine, en fait, la rose se pratique en cuisine aussi ? Oui, elle se pratique en cuisine. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Eh bien, on a différents produits travaillés avec la rose, les pétales de rose. Le premier, là, le nougat, là, on est en pâtisserie. Oui, on est en pâtisserie ce matin. Donc, nougat à la rose, c'est ça ? Voilà, vous avez le nougat, vous avez les macarons, les macarons à la rose. D'accord. Et alors, là, juste là, on a préparé des petits pétales cristallisés, comment on appelle ça ? Des cristallines, avec des pétales de rose qui s'appellent la toulle. D'accord, alors on prend la rose, la toulle, ça c'est la variété, et on va mettre un petit peu de blanc d'œuf, c'est ça ? De blanc d'œuf. Et après, dans du sucre ? Dans du sucre, je l'ai mixé un petit peu, le sucre, de façon à ce qu'il soit assez fin. D'accord. Pour pas qu'il soit trop... Et on a le parfum. Et là, on a vraiment le parfum de la rose. Ah bah voilà. Et là, le plus important, c'est aussi la variété, les amis. Demandez à un horticulteur une rose non traitée. Non traitée, surtout, oui. Et avec une variété qui va avoir une puissance aromatique. Ça, c'est intéressant. Et là, pour terminer, on a fait un sucre glace à la rose. Regardez qu'on va mettre sur le pitivier, parce que ça, c'est une pâtisserie d'une spécialité d'ici. Et dans ce sucre glace, on a mixé le sucre et des pétales de rose qu'on a fait sécher. Et là, d'un coup, vous avez un sucre glace à la rose. Pas mal, non, Maya ? C'est magnifique. Et on va vous retrouver d'ici une heure pour continuer à cuisiner la rose. A tout à l'heure, Loïc.